Cette vidéo présente une alternative plus saine à une très grande addiction qui n'est rien toute que la nicotine. En aucun cas je vous inciterai à fumer, ces produits sont attardis au moins de 18 ans et très déconseillés chez les femmes enceintes. Si vous tournez sur la vidéo par hasard et que vous n'êtes pas concerné par le sujet, je vous invite tout simplement à passer votre chemin. La meilleure chose que je peux vous inciter à faire c'est de ne jamais commencer. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo qui vous présente une alternative plus saine à la cigarette. La cigarette électronique mais pas n'importe quel format, on est sur un petit format appelé PODZ. Ce sont les Star PODZ de chez SP2S que je vais vous présenter aujourd'hui. Cette simple review a seulement pour but de vous présenter une alternative plus saine à la cigarette. Je consomme moi-même des produits à base de nicotine et ce serait pas mal d'avoir une alternative plus saine. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On est donc parti pour l'unboxing de ces deux produits et on est parti pour ouvrir ces deux produits, CD-PODZ, avec tous ces goûts là. Alors je suis assez curieux de voir un petit peu les goûts, qu'est-ce que ça peut réellement changer comparé à une cigarette par exemple. Parce que la cigarette évidemment il n'y a pas de goût ou quoi. Là il y a un côté un petit peu plus ludique même si ça ne reste pas un jouet, ce n'est pas un jouet. Comme je le répète c'est une alternative à la cigarette et ces produits sont interdits au moins de 18 ans. Même si il y a un petit côté ludique et on le voit surtout en ce moment avec tout le délire de Puff. Parce que oui vous me dites les Puff il n'y a pas de choses nocives dedans. Je tiens également à vous informer que SP2S sera au VPEXPO en octobre à Paris, au Paris Event Center le 22 et 23 octobre. N'hésitez pas à aller voir leurs réseaux sociaux pour en savoir plus et pour en découvrir un peu plus au sujet de leur marque. Effectivement mais pour moi en fait ça amène souvent à autre chose en fait tout simplement. C'est pour ça que voilà on va regarder aujourd'hui le côté ludique de ces produits tout en gardant une distance un petit peu. Parce que évidemment ces produits restent interdits au moins de 18 ans et on va voir un petit peu tout ça. Alors effectivement si on veut arrêter quelque chose de nocif comme la cigarette il faudrait toujours avoir le geste. Et c'est souvent ça je regarde pas mal de vidéos et c'est souvent ça qui manque c'est le geste. Il y a beaucoup de personnes qui disent que quand ils veulent arrêter de fumer ce qui manque c'est le geste. Parce qu'avec ces produits quelque part on garde le geste mais de façon plus saine. Même si la meilleure alternative selon moi ça serait de complètement arrêter c'est sûr. Mais c'est tellement brusque et vous connaissez bien des fumeurs autour de vous qui ne pourront jamais le faire d'entrée. On sera sur des recharges de 2000 litres et chaque recharge pourra être en moyenne tirée 400 fois. Ça reste une très grande capacité et je trouve ce produit plutôt pas mal en ce qui concerne la comparaison avec les puffs que je vois passer beaucoup en ce moment. Je ne sais pas comment ça se fait que des puffs peuvent être autant en vente libre alors que c'est clairement ce produit mais jetable. Là on sera sur un produit rechargeable avec 400 mAh. Alors je vais ouvrir ça et comme je vous ai dit oui je consomme des produits à base de nicotine. Après rassurez-vous je ne fume pas spécialement de la cigarette. Je fais plus occasionnellement des chichas. On ne croirait pas comme ça les amis. Même si je n'ai aucune addiction je suis conscient des risques que ça peut encourir. Bon alors là simplement ce qu'on a acheté c'est tout simplement le pot juste ici avec aucune recharge. C'est plutôt pas mal. Ça permet de pouvoir choisir ce qu'on va mettre à l'intérieur avec quel dosage de nicotine ou non. Et le câble juste ici pour recharger. Malgré qu'il n'y ait pas de nicotine dans ce produit spécifiquement. Ils ont quand même mis un mot sur le dessus du packaging pour prévenir des risques. Parce qu'évidemment on peut mettre des choses contre la nicotine ou non. Penser qu'une cigarette électronique va seulement être utilisée pour des ronds. C'est un peu comme croire que des feuilles roulées seront utilisées uniquement pour du tabac. Ça se vend. On sait pourquoi ça se vend. Mais on ne dit rien. Je trouve que c'est une énorme hypocrisie quand même. Et là on est donc sur le deuxième produit. Alors on peut voir qu'ils ont joué avec la couleur. Voilà c'est une personnalisation comme une autre. La couleur. Là on est sur Coffee Brown. Et ici on est sur Silver Blue pardon. On est sur quelque chose de très simple à mettre en place et utiliser. Des produits comme ça j'en ai déjà utilisé. Et évidemment ça n'a rien à voir avec 3 charbons de chicha les gars. Le pot pèse 23 grammes ce qui est assez léger. Et maintenant on va passer au goût. On aura par exemple kiwi-passon, fraise-banane, blueberry, pêche, pastèque ou encore chamallow. Vous avez vu que ces goûts sont un petit peu joueurs parce qu'effectivement il y a pas mal de goût. Et c'est plutôt pas mal. Je pense que ça peut quand même inciter quelques personnes à utiliser ça plutôt qu'une cigarette. Mais attention de ne pas tomber dans le piège que j'appellerais de en fait tout simplement utiliser encore plus la cigarette électronique qu'une simple cigarette. Je regarde énormément de reportages et ce genre de cas arrive parfois. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Et si vous voulez mon délire moi c'est plus de faire des ronds. D'ailleurs je vais vous montrer et on va donc ouvrir tout ça. Alors actuellement j'ai entre les mains un produit qui a 2% de nicotine. Ce que je veux dire c'est que c'est le moins grand sur l'échelle un petit peu qu'on peut retrouver sur le marché des e-liquides. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en termes de nicotine ? Là c'est le minimum qu'on pourra retrouver de ce que j'ai compris. Ça peut aller jusqu'à 12, 14 voire 16% je crois. Et là ça commence à être énorme. Après effectivement tout dépendra de votre addiction première. Si vous fumez énormément c'est vrai qu'il faudra peut-être plus commencer un petit peu plus haut je dirais. Sinon on va tester ça à 2% vous allez juste vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne me fait pas d'effet qu'est-ce que c'est ? C'est nul. Et vous allez retourner dans la clope. Après attention je ne soigne pas les addictions. La meilleure chose à faire c'est de consulter quelqu'un de compétent. Et je vous mettrai en description des liens utiles si vous voulez de l'aide sur ce sujet. Alors comme je dis faites attention de ne pas tomber dans le piège parce que les packaging sont vraiment très aguicheurs. On a pas mal de goût mais il faut pas oublier que là ces produits là contiennent de la nicotine. Comme je vous ai expliqué en début de vidéo la meilleure chose à faire sur laquelle je peux vous inciter c'est de ne jamais commencer. C'est une phrase qui peut paraître bateau mais c'est une phrase qui prend tout son sens quand on sait ce qui peut se passer avec la nicotine. Bon écoutez moi j'ai mis un petit peu de temps à ouvrir tout ça maintenant je vais en prendre un que je voudrais tester. Blueberry écoutez je vais être un petit peu joueur et on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir avoir comme goût. Et est-ce que la charge aura tenu 400 mAh à titre de comparaison j'ai ouvert un téléphone sur ma chaîne qui en fait 15 000. Ça n'a rien à voir effectivement. On a donc 3 recharges par paquet avec 2 ml comme je vous ai dit ce qui représente 400 coups. D'ici ça sent que c'est impréable. Ok bon alors là par contre ça je note là qu'on va mettre ça va vibrer alors je ne savais pas que ça pouvait vibrer ce genre de choses ça vibre et ça c'est clair et en fait c'est du plug and play mais à proprement parler il n'y a même pas de power. Oh la vache c'est frais c'est extrêmement frais évidemment sur une chicha on aura plus l'habitude d'avoir quelque chose effectivement qui est plus proche du charbon que de réellement quelque chose de très frais. C'est d'ailleurs difficile d'avoir autant de fraîcheur quand on sent le goût que quand on le met en combustion. Ok d'accord Blueberry c'est testé je ne savais pas que ça vibrait et là je reste intrigué par quelque chose je me dis mais qu'est-ce que c'est marshmallow et quel goût on va avoir en bouche tout simplement. On va tester tout ça sur l'autre puff et on va voir ce que ça donne. Donc bon le rétroéclairage est super joli après effectivement ça reste du détail mais moi de base en fait je fais des reviews de produits tech et c'est pour ça que je regarde avec un oeil un petit peu avec plein de détails et sur comment est le produit. Oh c'est spécial. Chaballot je n'aime pas ça a trop un goût de cramé en bouche j'ai l'impression. Après effectivement je ressens beaucoup plus de goût ici que sur une chicha parce que comme je vous ai dit avec la combustion du charbon c'est assez difficile de tout doser. C'est même quasiment un art de tout doser pour avoir la chicha parfaite. Ah ouais ça se sent énormément beaucoup plus appréciable on a un meilleur goût en bouche. Non bref après ça ça reste les goûts et couleurs ça se discute pas tellement mais moi je vous dis juste mon ressenti sur ce que j'ai testé. Blueberry j'aime bien et fraise et bah c'est très doux en bouche. Donc là je l'ai passé en mode un petit peu plus puissant de ce que j'ai compris juste en switchant trois fois. On va voir s'il y a un petit peu plus de fumée. J'ai l'impression. Bon écoutez je suis satisfait de ce que j'ai pu tester mais également du produit. Produit qui est vendu sans nicotine évidemment on a juste le pod et ce que je vous incite fortement à faire si jamais vous avez en possession un objet comme ça de bien regarder s'il n'y a pas de nicotine si vous n'avez aucune addiction et rien à voir avec la nicotine. La pêche est vachement frais et en ressent plutôt bien le goût. On est donc parti pour la cinématique des pods SP2S. Le pod pèse 23 grammes et pour aller jusqu'à 10 watts en termes de puissance et une recharge se fait en 35 minutes par USB type C. La batterie est de 400 mAh et les recharges sont à hauteur de 2 ml ce qui fait en moyenne 400 coups. J'ai donc reçu différents goûts comme fraise, kiwi ou encore chamallow qui sort un petit peu de l'ordinaire. Bon écoutez je valide ces deux produits comme bonne alternative saine contre la cigarette. On a pas mal de goût et c'est assez joueur et ça peut donner un côté un petit peu ludique à son nouveau geste qui change de d'habitude avec beaucoup moins de nicotine voire pas de nicotine. Tout en regardant le geste de son addiction, c'est à dire tirer sur quelque chose, l'utilisation est très simple et c'est relativement assez accessible au niveau du prix. On est sur moins de 20 euros le pod, rechargeable en plus de ça donc on ne jettera que la recharge quand elle sera vide. Et je pense que ça va se voir dans votre portefeuille et si vous avez l'habitude de fumer des cigarettes. Écoutez maintenant on va passer à la conclusion et revenir un petit peu sur les points positifs et négatifs de cette alternative. C'est parti pour la conclusion. On arrive déjà à la fin de la vidéo review des StarPod de chez SP2S. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? N'oubliez pas que c'est une alternative plus saine à la cigarette mais que le meilleur moyen d'avoir une solution à votre addiction c'est de consulter et de s'adresser directement à un professionnel de santé. Pour parler un petit peu plus hors détail du produit, effectivement il est de qualité. On a pas mal de choix au niveau des goûts, ça reste plus ludique que la cigarette. J'espère vous avoir aidé dans cette quête de recherche d'alternatives plus saines. Et n'oubliez pas que des liens utiles contre l'addiction à la nicotine se trouvent en description. Quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une vidéo un petit peu moins sérieuse, parce que c'est vrai que ce sujet je le prends avec quand même beaucoup de sérieux, pour d'autres ouvertures tech sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, c'était GX.